Quand on dit prêt à obéir à Dieu, s'il vous plaît, vous savez, les chrétiens, ils ont des problèmes d'obéissance parce qu'ils aiment obéir aux commandements difficiles, mais ils ne savent pas obéir aux petits commandements. Le matin, lève-toi, fais des oeufs pour ton mari, fais-lui le petit déjeuner. Ah Dieu, le monsieur est trop compliqué. Quand tu pipes tôt là, il faut pipe tôt. Si tu as établi sur ta famille, chef de famille, que tu pipes tôt, la posture à genoux, ça c'est la posture physique, mais c'est ton cœur qui doit être à genoux. Tu prends un temps, tu dis à Dieu, tu m'as mis comme père de famille, mais c'est toi le vrai papa. Donc tu as la couronne de père, tu la jettes. Tu jettes la couronne de papa. Je ne suis pas papa, c'est toi qui es papa. C'est toi qui sais ce qu'il faut faire dans cette maison. C'est toi qui m'établis, moi je ne suis rien, je suis quoi ? Tu jettes ça. Si tu es chef d'un service, tu prends ta couronne de chef de service et puis tu jettes. Moi je ne sais pas diriger, je ne sais même pas donner un conseil à qui que ce soit. Papa je ne suis rien, et puis tu t'apaises. Tu pipes tôt, tu enlèves tout ce qui fait, ta valeur devant les gens, et puis tu la jettes. Devant lui, pas devant quelqu'un. Pas devant un démon, mais devant Dieu seul. La Bible dit qu'il est le seul qui est digne de recevoir la procédation. Quand tu enlèves fait cette prière, ça te dit aussi que tu te prépares à obéir. Parce que si tu as dit qu'il est le chef, c'est que tu déclare que ce qu'il va te dire, tu vas le faire. Et ça c'est important. Amen. Parce que si tu arrives dans ton coeur, et tu gardes ta marge de désobéissance à ses principes, tu n'es pas en train de pipe tôt. Donc tu pipe tôt à un côté de ton coeur, tu dis Dieu, je te pipe tôt sur tous les quartiers. Mais le quartier de tes pipe tôt pour demander pardon à mon mari, Seigneur ça il faut attendre. Parce que le monsieur c'est ce qu'il m'a fait. Tu veux qu'il te pipe tôt au travail ? On peut pipe tôt. Mais ce monsieur a lui demandé pardon, je vais répondre. Tu vois, tu es venu avec une résistance, ça ne peut pas fonctionner. Tu dois renoncer quand tu pipe tôt. Papa, quelque soit ce que tu me diras, je le ferai. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus Christ étant obéissant jusqu'à la mort, il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc plus tu descends, plus Dieu te saisit du tombeau, et puis bah, il t'amène au sommet. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Donc soyez prêts à obéir. Je connais un homme de Dieu. Dans le moment où il était en train d'adorer, il a entendu la voix. Dieu lui demande de faire une offrande très forte. Si je te dis le montant, tu vas crier. Mais je ne vais pas te dire, parce que je ne veux pas que tu crieres. Et Dieu lui dit de donner ça à une autre église. Et il sait que dans l'église là, souvent on dit du mal de lui. Ce n'est pas une offrande passagère, c'est une offrande sérieuse. Mais quand tu pipe tôt, tu obéies. Mais lorsqu'il a posé cet acte, ça a ouvert le ciel d'une manière extraordinaire. Pippe tôt, c'est ça. Pippe tôt, tu te prostènes, tu reconnais qu'il est souverain. Tu jettes ta couronne et tu es prêt à obéir. Il peut te dire d'aller parler à n'importe qui, montre comment. Voilà. Quand tu dis prêt à obéir à Dieu, s'il vous plaît. Vous savez, les chrétiens, ils ont des problèmes d'obéissance. Parce qu'ils aiment obéir au commandement difficile. Mais ils ne savent pas obéir au petit commandement. Les gens, quand ils disent qu'ils vont obéir, ils s'attendent à ce que Dieu leur donne un truc compliqué. Les gens, ils aiment ça. Quand ils arrivent dans la prière, ils disent, tu peux non dire de prier, j'ai entendu. Jeûne, 45 jours. Je renonce à moi. Tu sais, ça là, c'est pour ta chair. Ça, ce n'est pas les pipe tôt. Vous savez, mais il y a des petites obéissances. Vous voyez le jeune prophète, comment il est mort. On lui a dit, va prophétiser au roi. Ça, il a fait. On lui a donné un petit commandement. Ne mange pas dans la ville. Il a obéi au plus difficile. Allez s'arrêter devant un repu. Dis, dis ainsi, dis Dieu. Vous voyez, il y a des petites obéissances. Lève-toi, envoie ta femme au restaurant. Les gens ne peuvent pas imaginer que ça, c'est ce qui peut faire que tu vas t'ouvrir le ciel. Mais si Dieu disait, prends ta chérie, allez gêner 62 jours. Vous voyez, là, c'est très spirituel. Chérie, j'ai senti l'esprit me dire, de gêner 63 jours. Dieu aussi donne des gros commandements. Où on sent qu'on est mort, mais il y a des commandements où tu te sens bien vivant. Amen. Comme quand mes fiancées étaient en danger. Ils m'ont dit, descends à Bijan, vois ta fiancée, allez au resto. Et il commande Dieu, depuis quand le resto est spirituel. Et j'appelle et je lui dis, on va gêner et prier. Vous voyez, souvent on n'oublie pas aux petites choses. Salut ton voisine. Ah bon? Oui, quand tu sortes de la maison, la voisine là, salue là tous les jours. Juste ça. Ça, on n'aime pas ce genre d'obéissance là. On veut. Viens rester à l'église trois jours dans le jeûne. Puis on vient, on dit, où tu t'en vas? Tu me sacrifies pour le roi là. Mais les petites salutations. Fais le petit déjeuner pour ton mari là, tu n'as pas obéi. Le matin, lève-toi, fais des oeufs pour ton mari. Fais-lui le petit déjeuner. Ah Dieu, le monsieur est trop compliqué. Quand tu pipe tôt là, il faut pipe tôt. Si Dieu te dit, lève-toi, fais la cuisine chaque matin. Fais la cuisine. Ça va sauver ta vie. En fait, beaucoup de gens ne vont pas la gloire de Dieu parce qu'ils n'aiment pas obéir aux petits commandements. Ils aiment le gros commandement. Quelqu'un donne un bon amain. Alors quand tu pipe tôt, Dieu t'élève. Mais ça, c'est l'élévation sur la tour de prière, la tour prophétique. Donc tu pipe tôt chaque fois, tu vas monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada